Frères, aimons ces liturgies qui nous font goûter la présence silencieuse et transcendante de Dieu et nous tournent vers le Seigneur. Chers frères prêtres, je vais m'adresser maintenant à vous spécialement. Le saint sacrifice de la messe est le lieu où vous trouverez la lumière pour votre ministère. Le monde que nous vivons nous sollicite sans cesse. Nous sommes constamment en mouvement. Le danger serait grand de nous prendre pour des travailleurs sociaux. Nous ne porterons plus alors au monde la lumière des dieux, mais notre propre lumière, qui n'est pas celle qu'attendent les hommes. Sachons nous tourner vers Dieu dans une célébration liturgique recueillie, pleine de respect, de silence et empreinte de sacralité. N'inventons rien dans la liturgie. Recevons tous les dieux de l'Église. N'y cherchons pas le spectacle ou la réussite. La liturgie nous l'apprend. Être prêtre, ce n'est pas d'abord faire beaucoup. C'est être avec le Seigneur sur la croix. La liturgie est le lieu où l'homme rencontre Dieu face à face. La liturgie est le moment le plus sublime où Dieu nous apprend à reproduire en nous l'image de son Fils Jésus-Christ afin qu'il soit l'aîné d'une multitude. Elle n'est pas, elle ne doit pas être une occasion de déchirements, de luttes et de disputes. Dans la forme ordinaire, tout comme dans la forme extraordinaire du rite romain, l'essentiel est de nous tourner vers la croix, vers le Christ, notre Orient, notre Tout, notre unique horizon. Que ce soit dans la forme ordinaire ou la forme extraordinaire, sachons toujours célébrer, comme en ce jour, selon ce qu'enseigne le Concile Vatican II, avec une noble simplicité, sans surcharge inutile, sans esthétique factice et théâtrale, mais avec le sens du sacré, le souci premier de la gloire de Dieu, et avec un véritable esprit de Fils de l'Église d'aujourd'hui et de toujours.